... Voilà, donc, travailler sur 50, 70, 90, essayer de faire des comparaisons, c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre. Est-ce que dans un premier temps, vous avez bien déjà saisi les questions que vous pourriez poser à vos élèves pour savoir ce que vous allez travailler ? Eh bien, faites une liste de questions possibles pour la distance d'arrêt, pour s'ils comprennent. Est-ce que la distance d'arrêt comprend quoi ? Est-ce que la distance de freinage fait partie de la distance d'arrêt ? Vous voyez, ce schéma-là va vous permettre de poser pas mal de questions, voire même de faire des jeux, d'essayer de voir ce que vous pouvez faire comme petite animation en évaluation pour décider ce que vous allez travailler en particulier. Alors, on va garder en tête cette idée d'énergie scientifique, mais déjà, si vous voulez poser des questions, si vous voulez poser des questions, il va falloir quand même donner un élément de base sur lequel s'appuyer. Si, par exemple, vous demandez à des élèves combien de mètres par seconde on parcourt à 50 km heure, je ne suis pas sûre qu'ils veulent jouer, continuer à jouer avec vous, parce qu'ils se disent, oh là là, c'est compliqué. Alors, il vaudrait mieux d'abord donner un repère, donner une base, de façon à ce que l'élève puisse s'appuyer dessus. Si, par exemple, je vous dis, tiens, à 50 km heure, il faudra environ 25 mètres pour m'arrêter. Distance d'arrêt, 25 mètres. C'est moi qui propose ça, et je leur demande de l'accepter, puisque maintenant, je vais leur demander des éléments de comparaison. À votre avis, si, à 50 km heure, il me faut environ 25 mètres pour m'arrêter, je peux encore dire ce que c'était la distance d'arrêt. Mais, combien faudra-t-il à 70 ? Là, on va pouvoir comparer. Alors, la réponse souvent qui va vous arriver, c'est quelques mètres de plus, parce que dans leur esprit, 50 à 70, c'est un peu plus vite. C'est pas fois 2. Or, l'énergie cinétique, un demi de MV2, dit que si on fait quelque plus simplifié, donc on voit dans tous les bons niveaux de code, 5 fois 5, 25, c'est pour ça que j'ai pris 25, 7 fois 7, 49. Donc, je vais attendre normalement comme réponse, quasiment, puisque vous savez qu'on arrondit toujours vers le 5 ou le 10, normalement, on devrait avoir 50 mètres. C'est parce que normalement, vous allez avoir comme réponse, à moins qu'il vienne vous détruire la vitesse. Et si on prend 90 km heure, 9 fois 9, 81, eh bien, 80 mètres, vous voyez ? Bien, ce qui est le plus choquant et le plus intéressant, c'est plutôt ça. Et c'est le plus intéressant à travailler, c'est qu'on est bien fois 2. Est-ce que les gens, les conducteurs, doublent leur distance de sécurité, ou ont idée qu'ils vont donc doubler l'intensité d'un choc ? C'est beaucoup moins sûr, vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beaucoup plus intéressant.